... la minute de sécurité, mais ce n'est pas grave, nous sommes ensemble. Bien, avant que je fête la parole à Lucien Louis-Bel, le secrétaire général de l'espace, je voulais vous dire que cet après-midi, on vient de m'informer que nos intervenantes, Dominique Cabrera, est indisponible, est en souffrance, et on l'excludera. Donc alors, on va simplement s'organiser en fonction. Nous commençons en retard, donc, et disait le poète, si on gagne un quart d'heure, on l'a pas perdu. Bon, à partir de ça, écoutez, nous allons, tu vas donc accueillir, je me repose, et ensuite, nous aurons l'ECBAD qui interviendra, le tramway de la mer ensuite, nous aurons M. Lofet, et nous aurons Daniel Vidalier, et Lance, pour vous. Il a l'habitude, il a l'habitude avec toi. Voilà, mis à part cette petite tête, un peu de bon niveau, donc, et nous terminerons par le groupe carrière. Donc, voilà, on va essayer de tenir le temps, mais en laissant un peu plus d'espace entre les espaces, si je veux dire. Voilà, Lucien, je te fais avant. Alors, je vous demande de la patience pour mon temps. Je ne savais pas que le président m'a détendu un piège qui consiste à faire un lien entre ce que vous avez entendu et appris, comme moi, ce matin, et de ce que nous allons vivre cet après-midi. Alors, je cherchais un élément qui nous permettait, qui m'a permis, à titre personnel, de faire ce lien entre ces deux, ce matin et cet après-midi. Alors, ce lien, c'est le cheminement. Vous avez constaté, comme moi, à travers les différentes interventions, que, après l'intervention de Benjamin Stohra, où il se posait une interrogation, il faut se chercher, chercher qui nous sommes, et ça me rappelle une réflexion qui est de dire « Chacun d'entre nous a vécu sa propre guerre d'Algérie. » C'est la raison pour laquelle Benjamin Stohra parlait de distanciation entre les événements, la compréhension que nous avons à l'invente, et ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, on a eu une intervention qui nous a montré combien il était important d'avoir, comment dirais-je, un souci de compréhension de ce qui se passe. Et on a eu différentes sources d'informations qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous voyons, ce que nous entendons par la guerre d'Algérie. Et nous avons terminé sur ce deuxième élément à la notion de retour. Comment a été vécu le retour ou souhaité avoir été vécu. Et ce cheminement, cet après-midi, nous allons le poursuivre. Et nous allons le poursuivre en ayant la volonté d'avoir des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce que fut ce drame, ce drame qui a mobilisé énormément de jeunes. Et je vais vous raconter une anecdote toute simple. Quand je suis venu d'Algérie, je passais sur le trottoir qui me menait à mon domicile, et sur ce trottoir, il y a un monsieur qui vendait des articles de pêche. Il avait un fils unique, et ce fils unique est mort en Algérie. Quand je passais sur le trottoir, il me regardait. Et j'ai eu comme un sentiment, au fond de moi-même, qui m'a totalement bouleversé. Et j'ai changé de trottoir. Parce que j'avais l'impression que chaque fois que je passais devant son magasin, eh bien, il se souvenait que son fils n'était pas revenu. Donc nous, devons penser non seulement à ceux qui sont revenus, mais à ceux qui ne sont pas revenus. Et à ceux qui sont revenus dans un état physique difficile. C'est la raison pour laquelle nous aurons une intervention qui nous parlera des différences de sources qui existent sur la guerre d'Algérie. Ensuite, et on a insisté sur cela, il y avait un comportement personnel, une liberté d'expression. Et donc nous aurons une intervention sur ce qu'on appelait l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance en Algérie. Enfin, enfin, sous, comment dirais-je, l'action, à la fois de notre ami Didelier et du Président, nous interrogerons sur ce film qui a marqué notre jeunesse et qui fait que, encore aujourd'hui, et c'est ma conclusion, le problème que nous posons est un problème personnel qui réclame une solution personnelle et qui demande le respect de cette option que nous prenons. Et je crois que c'est sur ce terme de respect que l'espace parisien s'est constitué. C'est-à-dire que nous venons de différentes associations, mais nous ne respectons l'organisation, nous respectons l'identité de chacun. Et donc, chacun d'entre nous vit sa propre histoire d'Algérie. C'est le message président que je voulais introduire au début de la deuxième partie. Merci. Merci. Merci.